Ce lotissement a été fait pour le compte de la communauté villageoise de Yopou-en-Couté. Et depuis lors, nous avions des difficultés à exploiter ce domaine. Malgré les documents authentiques que nous avions, nous faisant propriétaire de cet espace. Mais nous avons voulu, à travers les autorités, à travers des courriers adressés aux différentes autorités, pour régler ce problème, mais nous sommes tenus de faire cette conférence de presse vu l'urgence de l'association au niveau foncier qui s'impose à toute la population de Côte d'Ivoire à travers l'ADU. Alors récemment, nous avions encore saisi la justice pour nous donner un document pour réclamer le compissoir au niveau du ministère. Et ce document reçu par le ministère, on nous renvoie après la date du 30 septembre. Voilà pourquoi nous avons cherché de nous exprimer présentement, pour nous faire entendre. Parce que si nous nous prenons garde, le temps que nous ayons assez à ce document, l'ADU, avec le délai, risque de compromettre nos acquis. C'est pourquoi nous avions voulu, à travers cela, saisir toute la communauté, non seulement leur nôtre, mais aussi l'opinion nationale et internationale, pour faire connaître nos préoccupations à cet effet.